C'est une formation en BTS audiovisuel. J'avais déjà des bases en son, lumière et donc vidéo. J'ai pas mal travaillé dans le milieu associatif, de façon bénévole, sur l'organisation de concerts. J'ai pas mal travaillé comme rote. Je suis venu à la technique d'abord par le biais de la musique. Quand le groupe s'est arrêté, j'ai eu envie un petit peu de rester dans ce milieu-là. Et je me suis passionné un petit peu pour l'enregistrement de son et puis aussi la sonorisation de concerts. J'ai fait un bac STI électrotech pour rentrer un peu dans l'électricité déjà. Je voulais plutôt aller dans les lights à la base. Et après j'ai fait un BTS audiovisuel. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je travaille en autodidacte dans le son. J'ai commencé en 2001 au conservatoire de Clermont-Ferrand. J'ai pratiqué beaucoup d'accueil, un peu de régie générale. J'ai fait une formation post-bac dans l'audiovisuel et notamment dans le son. Mais suite à une période de chômage, j'ai décidé de m'orienter plus dans le spectacle. Depuis l'âge de 16 ans, en tant qu'assistant, j'ai commencé à la MJC de mon son. Je souhaitais approfondir mes connaissances et découvrir aussi d'autres domaines. Vu que je n'avais aucune expérience vraiment dans le spectacle, cette formation, j'attendais justement qu'elle m'apprenne au moins les bases. Je rencontrais un peu plus de gens que le réseau que j'avais actuellement et que j'acquière des compétences que je n'avais pas. Manipuler du matos récent. Valider un peu les acquis. J'avais un peu vu tous les métiers qu'on pouvait y faire, mais jamais sans vraiment approfondir. Avoir une vue un peu d'ensemble, une meilleure vue d'ensemble de tous les métiers qui sont inclus dans la technique du spectacle. Le but, c'était de me confronter à un vrai milieu professionnel et de voir si ce que j'avais vu jusque-là était valable. Pouvoir décoller après la formation. Pouvoir trouver du boulot. A terme, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de la régie lumière, de la régie vidéo, voire peut-être de la régie générale. Mon projet professionnel, c'est déjà d'arriver à pouvoir trouver un peu de boulot à la sortie et éventuellement de décrocher une autre formation, mais sur quelque chose de plus complet, sur une spécialité en fait. Des marchés, les municipalités, les adjoints culturels des différentes municipalités, les boîtes de prestat, les salles de spectacle, les théâtres. J'aimerais bien arriver à avoir mon intermittence, donc voilà, j'oeuvre à trouver des dates pour ça. Et après, j'aimerais bien aussi pouvoir bosser, on va dire, le côté artistique que je fais déjà, en déco et scénographie. Soit, en tant qu'intermittent, faire des cachets en essayant de développer un réseau le plus possible, et donc là, je partirais sur un statut d'intermittent du spectacle, soit si je peux trouver une place en fixe. Plutôt light. J'ai aussi un diplôme d'artificier, donc c'est complémentaire. Partir sur des projets très pros, des belles tournées avec des gros artistes un peu plus intéressants en son. J'ai bien conscience que je débute finalement dans ce secteur-là, je ne m'impose pas de lien. J'espère pouvoir continuer à travailler dans ce beau métier et que je puisse avoir mon statut. Ça va être quand même de travailler, de prendre un peu, pas tout ce qui se passe, mais de faire des heures. Ensuite, un peu me spécialiser dans un domaine, soit le son ou la lumière. Et ensuite, à long terme, ça serait quand même de m'orienter sur la régie générale. J'aimerais au départ trouver un poste fixe de thémicienne dans une salle de spectacle. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus sur du long terme, m'orienter vers la lumière. Et donc la création de lumière, c'est ce qui m'intéresserait. Je veux pouvoir intégrer une équipe et travailler en tant qu'intermittent sur toute la France, pas que dans l'Auvergne. Et par la suite, j'aimerais monter ma boîte de prestat et de production. La polyvalence des différents domaines et la pratique. Aussi bien le contenant que le contenu, la qualité des intervenants, des interventions, c'était très bien. Autant ça m'a confirmé dans mon envie de faire du son, autant ça a ouvert aussi des possibilités. La formation m'a apporté toutes les bases dans les différents domaines du spectacle. Maintenant, il reste à les approfondir. Des interventions de qualité, autant sur le plateau, la vidéo, même sur le son et la lumière. La lumière, la régie générale, c'est vraiment des domaines dans lesquels j'ai envie de continuer. Je suis plutôt intéressé par les lights, donc tout ce qui est module lumière, ça m'a beaucoup intéressé. En termes de modules, moi j'étais plus attiré par le son, donc forcément les modules sont plus intéressés. Moi j'étais assez intéressé par la lumière, on a eu des intervenants, un intervenant notamment qui nous a vraiment fait partager ce côté-là et aussi la vidéo. Les rencontres avec les formateurs qui nous ont vraiment communiqué leur passion et leur culture du spectacle.